C'est l'histoire d'un club qui joue encore en National 2 en 2011. Un club qui 4 ans plus tard devient champion de France de Pro B et qui est actuellement co-leader de Pro A. En peu de temps et avec quelques remaniements, l'AS Monaco Basket a connu une ascension fulgurante. Dernier exploit en date, sa victoire en finale de la Leaders Cup face à Chalon. Un trophée inattendu à trophée historique car il s'agit du premier titre de la Roca Team en Pro A. Il était donc tout naturel que cette performance soit honorée en principauté. C'est une superbe performance qu'il faut s'allumer, ce que nous allons faire ce soir ici au ministère de l'Etat. Et je pense et j'espère, on espère tous, que bien sûr c'est une vitrine du sport mondial. C'est une belle façon de promouvoir ce que nous essayons de faire pour le sport en principauté ici tous ensemble, tous les acteurs du sport mondial. J'espère que ce sera le premier d'une belle série de trophées pour la Roca Team. Surprenant promu, la Roca Team a montré tout son potentiel à la Leaders Cup avec notamment un choulaire qui a fait régner sa loi sur les parquets de Disneyland Paris. Forcément impressionné d'être reçu au ministère d'Etat, c'est avec une grande fierté que Cyril Akpomeda et ses coéquipiers ont présenté le trophée de la Leaders Cup au Prince Souverain. Et au ministre d'Etat, Serge Tell. C'est un honneur pour les joueurs, pour l'équipe. On a été un petit peu surpris, on a été très content de pouvoir être reçu ici. C'est une bonne expérience, et on espère qu'on pourra revenir, donc pour ça, il faudra gagner avec d'autres trophées. Qu'est-ce que ça vous inspire cette victoire ? L'envie de continuer à bosser pour en ramener d'autres, surtout. Le championnat est long, difficile. C'est un vrai honneur pour nous d'être ici et rencontrer le prince en personne pour lui serrer la main et même lui parler, c'est inattendu et c'est un vrai honneur. Et j'imagine fier de montrer ce trophée de la Leaders Cup ? Évidemment, très fier et je pense que c'est des moments qu'on risque de jamais oublier. Ce titre à la Leaders Cup est donc la preuve que le basket monte en puissance, en principauté. Ce n'est pas terminé car la Roca Team est toujours en course en Coupe de France et espère secrètement un titre de champion de France de Pro A. Coupe de France de Pro A. Coupe de France de Pro A.